On arrive sur l'île de Lombard, chez les amis du capitaine. Les maisons sont là-bas au fond. C'est Marébas, il est 7 heures et quelques du matin, donc on a navigué pendant à peu près 11 heures pour venir là toute la nuit, ça a été assez tranquille. Maintenant il va falloir, déjà on va voir si on peut aller jusqu'au bout et là-bas. Et après on va peut-être faire une petite sieste. C'est joli aussi là. Pour une fois, on n'a pas trop de vent ce matin. Encore une fois, on repart en navigation. On repart de l'île de Lombard, simplement pour quelques jours. On navigue en direction de l'est, en direction du soleil levant. On va sur une île qui s'appelle Keppel. Keppel, c'est un gros lieu historique pour ce qui est des missionnaires qui étaient venus en fait ici pour missionariser toute la région en fait. Et on a notre ami Denis qui est arrivé avec nous, avec son fils. Donc Denis, vous l'avez déjà vu, il est très très féru d'histoire à Puerto Williams. Il connaît beaucoup sur toute la région. Il connaît notamment beaucoup sur toute cette histoire des missions qui se passent ici, mission anglaise. Et donc, on va aller voir ça. On va aller voir Keppel, visiter là-bas. On a eu l'accord des propriétaires de l'île de Keppel. Et puis, on va visiter le cimetière là-bas avec tous les yagans qui sont enterrés là-bas, etc. Parce que les yagans sont passés par ici, emmenés par les anglais sur leur petit trajet vers l'Angleterre. On en a pour environ 5 heures de navigation. Et j'ai un petit peu perdu ma voie. J'ai enlevé le petit tour sur l'île de Statz, autrefois pour aller chercher des Guanaco. Ça m'a été un petit peu néfaste. J'ai un petit peu de pacağ Psicrays, là qu'on a une autre question. Enfin, ils vou 디 Et voilà on vient de débarquer sur Kepel. Alors là la baie elle est super peu profonde. Là il a fallu qu'on marche, qu'on amène l'annexe au moins sur 10 mètres en marchant. Et puis voilà on va visiter un petit peu ça. Alors évidemment ça a beaucoup changé depuis les premiers missionnaires. Ça c'est sûr. Puisque l'île maintenant elle est... Donc apparemment ils ne l'occupent pas en permanence. Mais ils mettent des moutons dessus. Puis là on a vu qu'il y avait plein de moutons qui coulaient pour voir le bateau qui arrivait. Donc on va aller regarder ça, s'approcher un petit peu des bâtiments, voir le cimetière, etc. Il y a plein de mouettes. Il y avait tout un tas de petits dauphins, de commerson qui essayaient de nous suivre. Evidemment après comme on avait 20 cm de flotte, ils ne pouvaient plus nous suivre. C'est le premier endroit au Falkland qu'on voit autant d'arbres. Parce que les Falkland c'est comme l'Islande en fait. Il n'y a quasiment pas d'arbres sur toutes les îles qui sont là. Et tout ça, ça a été... Tous les arbres qui sont là, ça a été introduit, ça a été implanté. Il va descendre un peu à l'abri du vent. Donc comme arbre, là, il a été planté tout un tas de sortes de pins différents. Il y en a, on a vu au moins quatre sortes de pins différents. Il y a des eucalyptus, il y a de la framboise, de la groseille qui a été plantée, etc. Et tout ça, ça a été fait au début par les missionnaires anglais qui sont venus là. Deuxième petite partie de plantation ici. Ici apparemment, c'était l'endroit où il y avait le deuxième jardin. Le premier jardin était juste en dessous, près du cimetière. Moi, on va essayer de convaincre Denis qu'il nous fasse une petite visite guidée de sa Denis. Donc, vous l'avez déjà vu sur certaines de mes vidéos. Il est suisse, il habite sur Navarino à Williams depuis très très longtemps. Et puis, il est hyper féru de toute l'histoire de toute cette région. Donc ici, il est aux Angis, il sourit, etc. Il est content. On est venu sur Keppel où tout a commencé. Voilà, évidemment, de cette maison, il ne reste pas grand-chose. Il reste un petit morceau là, debout. Après, des traces de murs. Donc, tout ce qui est structure qu'il n'aura pas servi après. Ils les ont laissé tomber complètement à l'abandon. Mais quand la ferme est en activité, en fait, ils ont redappé certains bâtiments quand même. Ils ont continué de s'en servir des bâtiments originaux. Mais c'est quand même vraiment hallucinant la quantité de bois qu'on a ici. Puisque là, il y a encore des arbres qui ont été plantés. Alors, soit qui ont été plantés à la base, soit qui sont reproduits un petit peu tout seuls. Mais c'est impressionnant de voir des arbres comme ça sur... Au Fauclande, il n'y a pas d'arbres. Les seuls arbres, c'est des trucs qui ont été plantés chez des gens. Et là, d'en voir vraiment cette quantité là, c'est hallucinant. C'est principalement quand même du conifer. Parce que ici, normalement, ce qu'on trouve dans les Fauclandes, C'est ça, c'est de la mousse, des petites herbes. Et puis ça... Ça, donc c'est ce qu'ils appellent... Ici, ils appellent ça la didoldi. Et donc, au Chili, ça s'appelle la Murtilla. Et c'est ce que je vous ai montré pour le défi de Julien Tex. Allez voir et puis faites donc tourner ce petit défi qu'avait fait Julien là. Donc ça, là, ce qu'il va falloir que je fasse, il faudra que je récolte un petit peu de ces fruits de Murtilla, de didoldi, et essayer de faire une petite confiture de ça. Il y en a qui sont presque mûres. Allez hop ! Presque, presque ! ... 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